Sur ce camion remorque, un poids lourd est le véhicule léger venu s'encastrer à l'arrière. Son état témoigne de la violence du choc. L'accident mortel a fait deux victimes. C'est un sur-accident qui s'est produit au PK208 suite à un accident qui s'était produit 2 km plus loin quelques minutes auparavant. Cet accident avait généré un ralentissement et un véhicule est venu s'encastrer dans la file de véhicule qui se trouvait roulé à une vitesse relativement faible au moment de l'impact. L'accident a eu lieu sur l'autoroute A6 dans le sens Lyon-Paris, sur la commune d'Athi, en tout début d'après-midi. Le choc a été fatal aux conducteurs et aux passagers du véhicule léger. Deux hommes âgés de 24 et 32 ans, tous deux salariés d'une entreprise iséroise. Blessés, le conducteur du poids lourd a lui été transporté à l'hôpital. Une dizaine de gendarmes et une vingtaine de pompiers ont été mobilisés. Il a fallu désincarcérer le corps des deux victimes. Selon les premières constatations, le véhicule roulait à vive allure. Mais l'enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident. Les services de la P2R avaient fait tout le nécessaire pour mettre en oeuvre le balisage en amont de l'accident. Un véhicule était placé pour signaler cet accident. Les panneaux à messages variables étaient activés également. Pour l'instant, cette percussion par l'arrière est inexpliquée. Seule l'enquête le détermine. Après plusieurs heures de fermeture au niveau d'Avalon, l'autoroute A6 a pu être de nouveau ouverte à la circulation en fin d'après-midi. J'ai failli arriver. C'était coup de paix. Leclerc���came. Enfamonde- aux options de l'arrière. C'est parti. Des coupes à ponies. On helot απ' las idées. Ou pos'nais. Ou página en face de l'un brot. Leclerc. Demont étatement entre nous.